Musique Musique Je viens de finir le tour d'usine chez Adfas. C'est rare de voir autant de femmes en puissance dans une compagnie manufacturière. J'aimerais ça savoir, c'est quoi qui vous a amené justement à être dans une compagnie manufacturière? En fait, moi j'ai commencé dans la pharmaceutique, qui est typiquement un peu plus une industrie féminine. Compris que l'infarcturier apporte beaucoup de sentiments d'appartenance. Il y a ces sentiments de proximité, ce qui m'a beaucoup encouragée à travailler dans des compagnies manufacturières. Je débute ma 14e année avec Adfas. À l'époque, j'étais pour une grosse compagnie, puis j'avais envie d'avoir d'autres défis. Je me disais, je pense que dans une PME, je vais pouvoir toucher justement à plusieurs choses. Ça va être plus petit, ça va aller moins vite même, je me disais. Ça, c'est de t'être trompée un peu. C'est sûr que la valorisation des métiers techniques, on en a fait vraiment un cheval de bataille. On crée vraiment un peu plein de jeunes pour aller vers le secteur manufacturier, qui est absolument vital pour l'économie du Québec. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire pour intéresser les femmes, pour se diriger davantage vers le secteur manufacturier? Tout l'encadrement qu'on peut avoir, tout le soutien qu'on peut avoir, toutes les possibilités qu'on peut avoir aussi. La FAS n'a pas peur que peut-être un jour, une femme va avoir un enfant et être en congé de maternité, justement. J'ai vu justement sur ce que Cindy dit, vous dites que c'est effectivement le cas. Par exemple, je suis directrice de production intérimaire, parce que Marie-Louise Touchette, qui est directrice de production actuellement, est enceinte et s'en va bientôt en congé de maternité. Donc, la FAS n'a pas empêché d'avancer. Moi, je pense qu'il faut peut-être que les entreprises ouvrent leurs portes aussi aux jeunes. aux jeunes dans les écoles. Peut-être que ça va les inciter aussi plus à avoir envie de faire ça. Les gens ont souvent peur que l'automatisation va réduire le nombre de postes disponibles, et dans notre cas, c'est tout à fait le contraire. On est juste plus efficaces. Peut-être la résistance qu'autrement elles auraient eue avec un travail manuel dominé par les hommes. Ce n'est plus du tout le cas. Elles peuvent toucher à la robotique. Elles peuvent toucher à la technologie. Elles peuvent être créatives en même temps. Il y a beaucoup d'incitatifs pour les femmes aujourd'hui.